Il aurait été une des plus grandes vedettes de la LNH à avoir porté l'uniforme des Nordiques de Québec, mais malheureusement pour lui, il n'a pas été en mesure de ramener un championnat dans la vieille capitale. Donc aujourd'hui, nous allons tenter de remporter la Coupe Stanley pour Peter Stachny. Salut tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Let's Win Stanley Cup 4. Comme j'ai mentionné dans l'introduction, aujourd'hui, nous allons tenter de remporter la Coupe Stanley pour Peter Stachny. Les règlements, c'est assez simple. J'ai 10 saisons pour essayer de remporter la Coupe Stanley tout en gardant Stachny dans ma formation. Donc je n'ai pas le droit de l'échanger. Je n'ai pas le droit de le laisser tester le marché des joueurs autonome. Il doit toujours rester avec nous. Pour la simulation, on va simuler les 20 premiers matchs pour voir comment l'équipe va se comporter. On va ensuite simuler à la date les mini-transactions pour voir comment l'équipe, encore une fois, va se comporter. Si on est dans la course pour les séries ou pas. On va faire des transactions si on a besoin d'améliorer certaines facettes de notre équipe. Et ensuite, on va simuler à la fin de la saison pour voir si on se qualifie pour les séries. Et ensuite, quel parcours on aura pour les séries éliminatoires. Pour cet exercice, nous allons débuter le tout dans la saison 1982-1983. Stachny venait de connaître une saison de 130 points et plus. Donc toute une saison pour l'attaquant des Nordiques. En plus, il était encore très jeune à cette époque-là. Donc on va l'avoir pour plusieurs bonnes années. C'est pour cette raison-là qu'on va débuter ça dans les années 1982-1983. Sans plus tarder, on va simuler jusqu'à la barre des mêmes matchs pour la première saison. Après 20 matchs, les Nordiques qui affichent un dossier de 10 victoires, 7 défaites et 3 autres tembrés d'égalité. Ce qui est bon pour le 8e rang de la Ligue. On est à 11 points. La première place qui est occupée par les Oilers d'Edmonton. À l'attaque, Peter Stachny qui est le meilleur avec 13 buts 15 passes pour un total de 28 points. Suivi de Wilf, paiement avec 5 buts 20 passes pour un total de 25 points. Et Michel Goulet qui complète le top 3 avec 14 buts 16 passes pour un total de 20 points. En défensive, c'est Pierre Lacroix qui est le meilleur avec 5 buts 11 passes pour un total de 16 points. Suivi de Randy Moller avec 5 buts 7 passes pour un total de 12 points. Et Mario Marois qui complète le top 3 avec 4 buts 6 passes pour un total de 10 points. Devant le filet, c'est Dan Bouchard qui a pris part aux 20 matchs. Parce qu'encore une fois, j'ai oublié de jouer avec les settings pour que la simulation donne des départs aux gardiens auxiliaires. Donc, il affiche un dossier de 10 victoires, 7 défaites et 3 autres tembrés d'égalité. Moyenne de baloué de 3,06 et pourcentage efficacité de 888. Donc, on a un départ correct. On est dans les séries présentement. Mais ce serait quand même plaisir de pouvoir montrer quelques positions. On va donc simuler à la date limite des transactions pour voir si on s'améliore ou si on régresse. À la date limite des transactions, les Nordiques affichent un dossier de 32 victoires, 25 défaites et 9 routes en bris d'égalité. Ce qui est bon pour les 7e rangs de la Ligue. Cependant, il faut oublier le premier rang parce qu'on est à 23 points maintenant des Oilers d'Edmonton. Donc, notre focus, ce sera de faire les séries. À l'attaque, Peter Stachny qui domine cette année avec 38 buts, 43 passes pour un total de 81 points. Suivi de Michel Goulet avec 30 buts, 35 passes pour un total de 65 points. Et Will fait paiement avec 10 buts, 41 passes pour un total de 51 points. En défensive, Pierre Lacroix qui est le meneur avec 10 buts, 35 passes pour un total de 54 points. Suivi de Randy Moller avec 9 buts, 25 passes pour un total de 34 points. Et Mario Marois qui complète le top 3 avec 9 buts, 21 passes pour un total de 30 points. Devant le filet, Dan Bouchard qui a une fiche de 17 victoires, 16 défaites et 4 routes en bris d'égalité. Moins de baloué de 3,44 et pourcentage d'efficacité de 877. De son côté, John Garrett qui affiche le dossier de 15 victoires, 9 défaites et 5 routes en bris d'égalité. Moins de baloué de 2,69 et pourcentage d'efficacité de 897. Pour la date limite des transactions, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de profondeur à l'attaque et en défensive. Alors j'ai conclu deux transactions. Pour commencer, j'ai cédé les droits du gardien Karl Tako au Jets de Winnipeg en retour de Willy Lindstrom. Et j'ai cédé un choix de première ronde au repêchage de 1983 au Red Wings en retour du défenseur Willy Hubert. Donc on va simuler à la barre des 82 matchs pour voir où on se situe au classement à la fin de la saison. À la fin de la saison, les Nordiques affichent un dossier de 36 victoires, 35 défaites et 9 routes en bris d'égalité. Ce qui est bon pour un total de 81 points et ce qui est bon aussi pour le 12e rang dans la Ligue. Donc on a chuté de quelques rangs, mais c'est quand même suffisant pour faire les séries. À l'attaque, Peter Stachny qui a terminé la saison avec 51 buts, 49 passes pour un total de 100 points. Suivi de Michel Goulet avec 32 buts, 41 passes pour un total de 73 points. Et Anton Stachny qui termine le top 3 avec 19 buts, 45 passes pour un total de 64 points. En défensive, Pierre Lacroix qui a terminé avec 23 buts, 41 passes pour un total de 64 points. Suivi de Willy Hubert avec 4 buts, 35 passes pour un total de 39 points. Et Mario Marois qui compète le top 3 avec 11 buts, 27 passes pour un total de 38 points. Devant les filets, Dan Bouchard qui a terminé la saison avec une fiche de 17 victoires, 23 défaites et 4 autres rembris d'égalité. Moine de ballouée de 3,80 et pourcentage efficacité de 866. Sur son côté, John Garrett qui a terminé avec 19 victoires, 12 défaites et 5 autres rembris d'égalité. Moine de ballouée de 2,86 et pourcentage efficacité de 890. Pour la première ronde des séries, nous allons affronter les sabres de Buffalo. L'offensive des sabres qui donne le ton à la série avec 8 buts dans le premier match dans un gain de 8 à 4. Et Buffalo prend l'avance 1 à 0 dans la série. Mais les Nordiques qui vont rebondir dans le match numéro 2 avec un gain serré de 5 à 4. Deux buts pour Anton Stachny dans la victoire. Dale McCourt qui marque en prolongation pour les sabres lors du match 3. Et Buffalo qui prend l'avance dans la série. Cependant, Peter Stachny qui marque à son tour en prolongation pour ramener les deux équipes à la case de départ. Et les Nordiques qui envoient les sabres en vacances grâce à un gain de 5 à 2 dans le match numéro 5. Petite précision, la première ronde était un 3 de 5. Donc c'est pour ça que la série s'est terminée en 5 matchs. Pour la deuxième ronde des séries, et bien quoi de mieux qu'une bonne rivalité Montréal-Québec pour le deuxième tour. Et Gaston Chingras qui va inscrire deux buts dans le match numéro 1 pour donner l'avance aux Canadiens dans la série. Mais Dale Hunter qui met la touche finale en prolongation dans un match complètement fou. Qui s'est terminé 8 à 7 lors du match numéro 2. C'est 1 à 1 partout. Montréal qui reprend l'avance dans la série grâce à un gain de 6 à 4 dans le match numéro 3. Mais Québec qui va créer à nouveau l'égalité dans le match numéro 4 grâce à un gain de 5 à 1. Steve Schott qui marque 4 buts dans un gain convaincant de 9 à 1 du Canadien dans le match numéro 5. Mais Dale Hunter qui joue encore les héros lors du match numéro 6 alors qu'il va marquer en prolongation. Et il y aura un match ultime à Montréal. Et Willie Hubert qui va marquer deux buts dans le match numéro 7 pour aider les Nordiques à éliminer ses ennemis jurés. Direction 3e tour pour les Nordiques. Pour la troisième ronde des séries, il va affronter les Highlanders de New York. Dan Bouchard qui signe un jeu blanc de 26 arrêts pour donner le ton à la série. 1 à 0 Québec. Mais Roland Molençon qui renvoie l'appareil au Nordique alors qu'il va à son tour blanchir Québec dans le match numéro 2. C'est l'égalité 1 à 1 dans la série. Dale Hunter qui marque deux buts dans le match 3 pour redonner l'avance au Nordique 2 à 1. Et Québec qui prend une sérieuse option sur la série avec un gain de 4 à 3 dans le match 4. Et les Nordiques ne sont qu'à une seule victoire de la finale de la Coupe Stanley. Mais les Highlanders qui vont réduire l'écart dans la série grâce à un gain de 4 à 1. Deux points pour Brian Trottier dans la victoire. Toutefois, Michel Goulet qui va marquer deux fois dans le match 6 dans un gain de 4 à 0. Direction finale de la Coupe Stanley pour les Nordiques. Et en ce qui concerne la finale de la Coupe Stanley, il vient nous affronter les Maple Leafs de Toronto. Peter Inakak qui va marquer trois buts et une passe dans le match numéro 1. Et Toronto qui prend l'avance dans la série. Mais Marianne Stachny qui marque en prolongation lors du match numéro 2. Et c'est l'égalité 1 à 1. L'avance des Nordiques qui explose dans le match numéro 3 avec 8 buts dans un gain facile de 8 à 1. Et Québec qui met la main sur le match numéro 4 avec un gain de 5 à 2. Et les Nordiques ne sont qu'à une victoire du championnat. Cependant, Toronto qui n'abandonne pas. Alors que les Leafs vont mettre la main sur le match numéro 5. Deux buts pour Bill Derlago. Et ce même Derlago va faire mal aux Nordiques dans le match numéro 6 dans un gain de 6 à 1. Alors qu'il va inscrire quatre points. Il va y avoir un match numéro 7. Mais Dan Bouchard qui ferme la porte dans le match 7. Alors que Québec va remporter le duel par la marque de 2 à 0. pour enfin remporter la Coupe Stanley. En ce qui concerne les performances individuelles à l'attaque, Peter Stachny a été le meilleur dans les séries avec 16 buts, 14 passes pour un total de 30 points. Suivi de Dale Hunter avec 12 buts, 11 passes pour un total de 23 points. Et Anton Stachny qui ferme le top 3 avec 5 buts, 17 passes pour un total de 22 points. En défensive, c'est Pierre Lacroix qui a été le meilleur avec 8 buts, 19 passes pour un total de 27 points. Suivi de Mario Marois avec 3 buts, 11 passes pour un total de 14 points. Et Normand Rochefort qui termine le top 3 avec aucun but, 10 passes pour un total de 10 points. Devant le filet, Dan Bouchard qui a terminé les séries avec une fiche de 15 victoires, 9 défaites et aucune ambrée d'égalité. Moins de baloué de 3,57 et pourcentage d'efficacité de 807. Dans son côté, John Garrett qui a pris part à un match. Il l'a perdu en prolongation mais affiche quand même une moyenne de baloué de 1,87 et un pourcentage d'efficacité de 933, ce qui est excellent. Donc voilà, on a réussi à remporter la coupe Stanley pour Peter Stachny. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là encore une fois. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le faire. Petite nouveauté aussi pour la chaîne HSD Gaming alors que j'ai créé un Discord pour ceux qui ne savent pas c'est quoi. C'est une plateforme où on peut se réunir et discuter ensemble. C'est comme un group chat si on veut. La raison pour laquelle j'ai créé ça, c'est sur cette plateforme-là que je vais annoncer les vidéos qui s'en viennent. J'ai également vous demander des suggestions et tout ça. Donc si vous voulez être à l'affût, si vous voulez être aux premières loges et faire des suggestions, je vous invite à rejoindre le Discord de HSD Gaming. Je vais mettre le lien dans la section description. Donc ça ne coûte rien, c'est gratis. Vous pouvez vous joindre au groupe et au plaisir de discuter ensemble. Sinon, c'est tout pour moi aujourd'hui. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo sur Franchise Hockey Manager 9. La prochaine vidéo, ce sera un Ken Dewin Stanley Cup. Donc on se dit à plus.